Le chant de Lambert Wilson, un ensemble de musiciens baroques et 400 spectateurs visiblement ravis, à Tonnerre, c'est un peu Noël avant l'heure. Le fait d'avoir de la culture dans des villes comme Tonnerre, dans le Tonnerrois, c'est vraiment nouveau. Il faut profiter de ces choses-là parce que c'est un plus pour toute la région, tout notre canton, c'est super bien. Ce n'est pas tous les jours qu'on entend des chants de Noël à Tonnerre, et puis c'est Bach, et puis chanté par un grand homme, je pense. C'est quand même unique à Tonnerre et je pense que des choses comme ça, il faudrait qu'il y en ait un peu plus souvent. Au programme, la musique de Bach, Berlioz ou encore Saint-Sens, interprétée par les professionnels, mais aussi par le chœur du Tonnerrois. C'était fabuleux, il y a eu une chaleur dans l'église, c'était un très beau moment. Tout le monde est sur un petit nuage en disant, oui, vivement qu'on rechante dans des beaux projets comme ça, avec des professionnels, qui sont à la fois très doués, très bons et très modestes, très humbles. C'est la deuxième fois que Lambert Wilson propose ce type de concert à Tonnerre. Paris, une nouvelle fois réussi. C'est quelque chose que j'ai voulu faire depuis longtemps. Chanter Bach, chanter Bach ici, chanter Bach avec, il y a une petite orchestre baroque, et en plus avec des chœurs. Alors là, c'est un chœur d'amateurs, et je trouvais que c'était très joyeux de partager ça avec eux, les habitants de la ville, qui chantent en même temps que nous. À l'image des fêtes de Noël, un véritable moment de communion. Sous-titrage Société Radio-Canada